Allez, vous êtes prêts ? Ouais ! Allez, action ! Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer un pain à burger. Et oui, on a tous mangé une fois dans sa vie un hamburger, même moi. Alors autant qu'il soit fait maison, ce sera meilleur, vous êtes d'accord avec ça ? Ok ? Alors ça fait partie des 100 recettes incontournables que je vous recommande de savoir faire au quotidien. Ok ? En plus, comme dans mon livre, c'est une recette qui est facile à faire. En termes de temps, c'est 15 minutes de préparation, il y a une heure de pouce, 10-15 minutes de cuisson. Vous voyez, c'est assez efficace. Et puis en plus, c'est une recette qui n'est pas chère. Moi, ce que je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, c'est vraiment pas cher. Alors surtout, avant de commencer, n'oubliez pas de vous laver les mains. Aiguisez vos couteaux, même si on n'en a pas besoin. Ça ne coûte rien, il faut le faire quand même. Et surtout, abonnez-vous, d'accord ? Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! La liste des ingrédients est bien sûr en descriptif en bas de la page. Alors, dans un premier temps, on va tiédir le lait, un feu doux, un feu moyen. Et on va rajouter la levure de boulanger, que je vais émietter, écraser dans le lait, juste pour la faire dissoudre. Il n'y a pas besoin de faire bouillir le lait, c'est juste le chauffer pour dissoudre la levure dans le lait, afin qu'elle s'incorpore bien dans la pâte. Jusqu'à ce que la levure soit complètement absorbée par le lait. Ensuite, je vais clarifier des œufs. Je prends toujours trois récipients, un pour les blancs, un pour les jaunes, un pour les coquilles. On sépare les blancs des jaunes. Ça, vous connaissez déjà. Le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas casser les jaunes. Voilà, je vais préparer mon batteur. Je mets ma farine. Alors si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez le faire à la main, mais c'est un petit peu plus long quand même. Franchement, voilà. Je vais essayer d'avoir un petit batteur comme ça. Donc je mets ma farine, la T55, du sel, je rajoute mes jaunes d'œufs. Et je vais remuer. Je vais mélanger plutôt. A vitesse moyenne. Et je vais incorporer le lait et la levure dans la farine, les œufs et le sel. Je ralentis un peu la vitesse de mon robot. Il ne faut pas que ça clabousse partout. Je rajoute le beurre pommade. Je vais le mettre pommade pour qu'il s'incorpore bien à l'appareil. Il ne faut pas le mettre trop dur, sinon c'est plus compliqué. Il faut vraiment qu'il soit à température ambiante. Il faut qu'il soit mou le beurre. Voilà, je laisse tourner bien sûr un petit moment. Et quand tout est bien mélangé, quand ma pâte est bien homogène, quand elle est lisse, souple, je m'arrête. Vous voyez, la pâte doit se détacher du bol. Vous voyez comment elle est très souple. Voilà, parfait. Je vais travailler mon pâton. Je fleure ma planche. Voilà, je fais un gros boudin. Je le divise en deux. Dans une recette, je peux faire à peu près 10 pains hamburgers. De taille moyenne. Ce ne sont pas des gros gros non plus. Après, c'est en fonction de votre appétit. Plus les boules seront grosses, plus vos hamburgers seront imposants. Donc, là, je fais 5 pâtons. J'aurais pu laisser pousser ma pâte tranquillement et après la refaçonner. Là, je fais vraiment une recette très simple d'hamburger avec une action directe. Je vais vraiment au plus simple. Voilà, taille régulière, de préférence. Je vais remettre ça sur une plaque à cuire. Four. Voilà. Je vais prendre un torchon que je vais humidifier pour éviter que la pâte se dessèche dessus, que ça fasse une croûte. Voilà, comme ceci. Bon, là, les pâtons sont prêts. Je vais laisser pousser pendant une heure. Ça va tripler de volume, pratiquement, à température ambiante ou près d'une source de chaleur, comme un radiateur, par exemple. Voilà, des boulons poussés. Je vais maintenant rasser un peu de dorure. Donc là, je vais clarifier un œuf pour récupérer le jaune et faire une dorure afin d'avoir une couleur uniforme, après cuisson. Et aussi pour que les graines de sésame que je vais mettre dessus collent au pain. Là, j'y vais gaiement, avec générosité. Je vais mettre mes graines de sésame avant de les enfourner. Je repartis les graines de sésame régulièrement. Je vais maintenant mettre mes boules de pain burger dans mon four, préchauffées à 200 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, mes petits pains burgers sont cuits. Ils sont tous choux. Maintenant, je vous laisse imaginer le hamburger de votre choix, celui dont vous avez envie, celui dont vous rêvez. Peu importe, faites-vous plaisir. Et si vous voulez investir dans du matériel de qualité, n'hésitez pas à aller sur mon site. Je recommande le bon matériel qu'il faut pour cuisiner. En attendant, régalez-vous, faites de bons hamburgers et je vous dis à la prochaine. Salut ! Et si vous avez de difficultés pour faire cette recette, n'hésitez pas à faire vos commentaires. J'allais oublier mon sang, mais comme vous n'aurez pas de problème, il n'y aura pas besoin, je vous aide. Allez, ciao, salut ! C'est bien rattrapé. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. C'est bon. Et pour ceux qui ont loupé ma tête. On a beaucoup de nouvelles. Et pour ceux qui ont loupé ma tête. C'est bon ? C'est parti !